C'est un fléau, il touche les plus jeunes. L'accès au site pornographique, le gouvernement va passer à la vitesse supérieure pour en restreindre l'accès. Oui, ce type de site internet sera bloqué pour les mineurs, mesure qui entrera en vigueur en septembre. Alors concrètement, Louise Salé, quel sera le dispositif utilisé ? Alors il s'agit de faire respecter une interdiction qui aujourd'hui ne l'est quasiment pas, puisque l'on peut certifier d'un seul clic que l'on est majeur. Ce que souhaite le gouvernement, c'est instaurer un système d'authentification. Ça existe déjà pour les paiements par carte bleue. Lorsque vous achetez un objet sur internet, le site d'achat demande à votre banque de certifier que vous êtes en mesure de payer sans accéder à vos données bancaires. Et bien là, ce sera pareil. Chaque site pornographique demandera, via une plateforme intermédiaire, d'authentifier l'âge de l'utilisateur sans accéder à ces données confidentielles. Reste à savoir si les éditeurs de sites pornographiques joueront le jeu. Ils ont l'habitude de contourner la réglementation, s'inquiète Axelle Dessin. Elle est directrice du programme national de sensibilisation Internet sans crainte. Normalement, un site pornographique, sur sa première page, ne doit proposer aucun contenu pornographique. Il doit avoir un visuel neutre dans lequel il y a ce bouton « j'ai plus de 18 ans pour entrer ». Actuellement, aujourd'hui, dès la page d'accueil d'un site pornographique, ce bouton est assez petit et il y a déjà du contenu extrêmement explicite en première page avant même d'avoir cliqué. Voilà, et on en saura plus sur les modalités techniques de ce dispositif dans le courant de la semaine. Son entrée en vigueur est prévue pour septembre 2023. Louise Salé